Le Rainbow Warrior qui en pleine nuit il y a 20 ans coulait dans le port de Kland, un scandale qui aura de profondes répercussions. Après des années d'opacité, on sait désormais que l'ordre de cette opération de sabotage pour empêcher les militants de Greenpeace de perturber les essais nucléaires de Mururoa, et bien cet ordre a bel et bien été donné au plus haut niveau. L'amiral Lacoste l'affirme, l'accord venait de François Mitterrand lui-même. Philippe Bissérias, Marie Cazzo, Christophe Vignel. Au large des côtes néo-zélandaises repose une épave dont le nom rappelle l'un des fiascos les plus retentissants des services secrets français, le Rainbow Warrior. Le 10 juillet 1985 en rate d'Auckland en Nouvelle-Zélande, deux bombes éventrent le bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Elles ont été posées quelques heures plus tôt par des nageurs de combat de la DGSE, les services secrets français. Le gouvernement français voulait ainsi empêcher Greenpeace de perturber ses essais nucléaires dans le Pacifique. Ce devait être un simple sabotage, mais un photographe de Greenpeace, Fernando Pereira, meurt dans l'explosion. Pour nous, c'était un acte de terrorisme d'Etat. Nous avons été extrêmement choqués. Jamais nous n'aurions imaginé que le gouvernement français en viendrait à faire sauter l'un de nos bateaux. A Auckland, l'émotion est immense. Dans les jours qui suivent, deux agents secrets français sont interpellés. Ils voyagent sous une fausse identité. Ils ont des passeports suisses et prétendent s'appeler Alain et Sophie Turange. Mais les faux époux Turange sont démasqués, leurs vrais noms sont rendus publics, commandant Alain Mafar et capitaine Dominique Prieur. Ils seront par la suite condamnés, puis expulsés de Nouvelle-Zélande. Des années plus tard, Dominique Prieur acceptera de parler de cette mission si particulière. Les délais qui nous étaient impartis étaient réduits, donc il a fallu travailler au mieux dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Et j'avais le sentiment que peut-être les choses allaient se compliquer. Aucun service. Pendant deux mois, Charles Hernu, le ministre de la Défense, va nier toute implication de la France dans l'attentat. Mais l'enquête progresse. Les journaux font révélation sur révélation. Le 20 septembre, Charles Hernu est contraint à la démission. Le lendemain, Laurent Fabius, alors premier ministre, intervient en direct au journal de 20 heures. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Mais sur ordre de qui ? L'amiral Lacoste dirigeait à l'époque la DGSE. Pour lui, François Mitterrand était au courant de ce projet d'attentat depuis le départ. J'ai tenu personnellement à vérifier auprès de lui que ce n'était pas seulement une initiative de son ministre de la Défense et que Charles Hernu lui en avait bien parlé et il m'a confirmé qu'il était bien au courant. Pourtant, pas d'enquête parlementaire, le silence retombe après la démission de Charles Hernu. La droite et la gauche n'ont pas voulu d'une commission d'enquête parlementaire parce que ça les obligeait à montrer du doigt les amiraux, les généraux, tout ce qui est le lobby militaire. Aujourd'hui, la fille du photographe mort dans le sabotage du Rainbow Warrior dit n'avoir jamais reçu d'excuses officielles de la part de la France. Il y a quelques jours, voilà ce qu'elle confie à Greenpeace. De nombreux agents secrets français qui avaient participé à cette opération ont échappé à la prison. Ce n'est pas la justice, ça. Voilà ce que nous pensons avec ma famille. Après l'affaire du Rainbow Warrior, Greenpeace vit sa popularité renforcée dans le monde entier. A l'opposé, la France, discréditée, dut réorganiser complètement ses services secrets.